On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vous savez, aujourd'hui et encore demain, on parle de création de contenu. Et donc, j'ai décidé de faire ces vidéos sur ce format un petit peu différent. La formation que j'ai sortie avant-hier, vous pouvez toujours accéder dans le premier dans la description, elle est valable jusque demain à son prix de lancement. C'est une formation où vraiment, c'est un petit peu l'aboutissement en termes de comment vivre de son contenu avec une toute petite audience. Je ne compte pas. Là, j'ai vraiment mis les étapes par étapes. J'ai mis l'essentiel. Vous n'avez plus qu'à suivre. Je ne compte pas en ressortir avant un petit moment à ce niveau-là. Je pense que là, j'ai vraiment mis ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif au bout de six mois de se rapprocher des plus possibles de 2 000 € par mois. Donc là, j'ai eu aussi envie de faire cette série de vidéos pour parler de choses dont je ne vais peut-être pas parler avant. Vous verrez, la vidéo de demain, elle va être pas mal. C'est vraiment des choses. Vous avez été très nombreux à me demander ça. Vraiment, ce n'est pas pour en mode « vous avez été extrêmement nombreux ». Et puis, non, vraiment, il y a même régulièrement des gens qui m'envoient des mails à ce sujet-là. Ce dont je parlerai demain, je suis assez étonné. Mais enfin bon, bref, vous verrez demain. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions, certaines questions. Enfin, c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps sur la création de contenu. Je vais essayer d'y répondre de la façon la plus sincère. C'est toujours d'être sincère, enfin vraiment, de ne pas essayer de ménager les gens et de dire vraiment les choses parce qu'il y a souvent une sorte de nuage opaque autour de ça. Donc en tout cas, je vais vous donner ma vision des choses. Alors encore une fois, je ne vais pas écrire énormément parce que vous savez, je ne suis pas très bon pour écrire et parler en même temps. Donc, on va voir toutes ces questions. La première question, c'est pourquoi on réussit ? Enfin, c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi on réussit ou pourquoi on échoue dans la création de contenu ? Qu'est-ce qui fait finalement ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui échouent ? Enfin voilà, pourquoi ? Moi, j'ai isolé maintenant depuis le temps. Alors là, j'ai vraiment un paquet d'expériences notamment parce que pendant presque quatre mois, j'ai fait du coaching par mail. Là, j'ai décidé de terminer avec les clients avec lesquels je suis puis je ne vais pas arrêter. Voilà, j'ai vraiment isolé trois points particuliers qui vont faire qu'il y a des gens qui vont réussir et qui vont faire qu'il y a des gens qui échouent. La création de contenu, gagner encore une fois, c'est quelque chose que je dis tout le temps. C'est-à-dire que gagner 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois avec son contenu, on va dire à partir de 10 000 euros par mois, c'est plus compliqué. Vraiment, il ne faut plus s'investir. Maintenant, gagner 1 500, 2 000 euros par mois, tout le monde peut le faire. Honnêtement, tout le monde peut y arriver en un an, mais il faut respecter ce que je vais vous dire. Premièrement, les gens qui n'y arrivent pas, c'est les gens qui sont dans cette optique de la méthode miracle. C'est-à-dire qu'ils cherchent impérativement cette méthode. Ils sont sur les vidéos, comment machin a réussi à gagner 10 000 euros par mois en deux mois avec cette technique. Comment machin… Il y a plein de gens qui surfent là-dessus, on ne va pas leur en vouloir. Je veux dire, c'est comme les gens qui proposent des régimes, comment mincir en dormant ou comment mincir en mangeant des pizzas ou ce genre de choses. Il y a une demande. Il y a des gens qui veulent impérativement réussir avec une méthode miracle, qui veulent impérativement réussir sans effort, réussir en travail en moins, toutes ces choses-là. Donc, il y a une grosse demande. Il y a des gens qui surfent dessus. Je veux dire, finalement, le problème ne vient pas des gens qui surfent sur cette méthode. Le problème vient plutôt de pourquoi des gens cherchent à vouloir mincir en mangeant des pizzas. C'est une question sur laquelle on pourrait s'interroger. Mais si vous êtes dans les gens qui cherchent des méthodes miracle, alors ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut sortir de l'idée qu'il y a des méthodes miracle. Il n'y a pas de méthode miracle. Il faut travailler. Il faut le faire régulièrement. Et à ce moment-là, vous allez réussir. Ensuite, le problème que moi, je me suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas. C'est incroyable. Mais là où je suis surtout étonné, c'est que des fois, je vois des gens, je sais qu'ils regardent mes vidéos régulièrement, et je vois qu'ils n'appliquent pas, ils n'écoutent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Par exemple, un truc qui est fou, c'est sur le positionnement. Ce truc-là, si je ne l'ai pas répété 100 fois, je ne l'ai jamais dit. Je veux dire, il y a tellement de gens, tellement de gens encore. Et je veux dire, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Parce que, je veux dire, voilà, quand j'ai commencé le coaching fin janvier, début février en coaching par mail, 100% des gens étaient dans ce problème-là. 100% ! 100% des gens étaient dans ce problème-là. Donc, vous êtes sûrement dans ce problème-là. Si aujourd'hui, vous êtes dans la création de contenu, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est une question de positionnement. C'est-à-dire, ne pas dire et faire la même chose que font les gens qui ont déjà beaucoup plus de succès que vous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous dites, vous sortez une chaîne, comment vivre de son contenu, c'est mort. Si aujourd'hui, vous sortez une chaîne, comment créer la vie que vous voulez, c'est mort. Tout cela, c'est mort. Voilà, c'est mort. Si vous avez un positionnement comme cela, c'est mort. Je vais vous prendre un exemple concret de quelqu'un qui m'a envoyé un mail, qui est un client régulier, qui m'a envoyé un mail il y a 15 jours pour me dire que ça y est, il avait réussi à atteindre le stade où il envisageait de pouvoir très profondément vivre de son contenu. Il s'appelle Pierrick de la chaîne. Je crois que sa chaîne, je vais vous le noter, c'est le nom de sa chaîne. J'espère que je ne fais pas de faute. C'est Pierrick. Voilà. Et en fait, pendant un moment, tout un temps, il laissait des commentaires régulièrement sur ma chaîne. C'est comme cela que j'avais découvert sa chaîne. Et il était sur un positionnement bateau. Voilà un positionnement. Je ne sais plus ce que c'était ce positionnement exactement. Mais voilà, c'est un positionnement où concrètement, il y avait pas mal de gens qui étaient sur ce positionnement. Et il a changé son positionnement. Et en changeant son positionnement, alors il n'a pas fait que cela, mais notamment en faisant cela et en appliquant d'autres méthodes, d'autres techniques, il a pu réussir justement à avancer. Il a pu réussir à augmenter ses résultats. Donc, c'est toujours la même chose. C'est une question de positionnement. C'est la priorité. Encore une fois, cela ne veut pas dire que si vous changez votre positionnement, vous n'avez rien d'autre à faire. Mais cela veut dire que si vous avez un positionnement qui est un positionnement lambda, qui est exactement le même que d'autres gens qui ont plus de succès que vous ont, cela ne peut pas fonctionner. Et enfin, le troisième point, c'est les gens qui se reposent sur leur laurier. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Des fois, cela me rend fou. Des gens qui ont tout pour réussir, mais parce que souvent, vous savez, on a déjà un boulot à côté. On a déjà d'autres sources de revenus. Et donc, on pourrait réussir, mais on va un petit peu se reposer sur ses lauriers. Et donc, on ne va pas le faire. Et souvent, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que les gens qui ont réussi dans la création de contenu, c'est souvent des gens qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre, n'avaient plus le choix. Voilà, n'avaient plus le choix. Moi, je n'ai plus le choix. C'est-à-dire que j'ai dit, ok, je me donne un an. Si dans un an, je ne réussis pas, je recommence mon boulot. C'est un boulot que je ne voulais plus faire absolument. Je n'avais plus le choix. Il y a d'autres gens que je connais aussi qui se sont mis dans des positions où ils n'avaient plus le choix. Ou des gens qui détestaient tellement leur boulot qu'ils n'avaient plus le choix. Ils avaient envie de se tirer une balle au niveau de leur boulot tellement ils détestaient cela. Ils n'avaient plus le choix. Donc, quand on n'a plus le choix, à un moment donné, on fait les ressources nécessaires. Donc voilà, pour moi, ce sont les trois raisons qui séparent les gens de la réussite ou de l'échec. Parce qu'encore une fois, la création de contenu, ce n'est pas un truc. On ne parle pas d'envoyer une fusée sur Neptune. On ne parle pas d'être acteur à Hollywood. Non, c'est largement plus accessible. Ensuite, l'autre question qui revient très régulièrement, c'est la question « Est-ce que je dois être dans une niche ou est-ce que je dois être dans une grosse thématique ? » Alors, encore une fois, ce n'est pas une règle forcément absolue. Moi, je préfère en fait parler, prendre un angle dans une grande thématique. Moi, je préfère partir d'une grande thématique où je suis sûr qu'il y a déjà, je suis sûr qu'il y a déjà, c'est monétisable, je suis sûr qu'il y a déjà un potentiel économique et donc de partir sur un angle par rapport à cela. C'est-à-dire, plutôt que de parler que de développement personnel, je vais parler comme j'ai fait quand j'ai démarré d'habitude. Je vais parler d'organisation où je vais parler de routine matinale ou juste de ne parler que de routine matinale comme le font tout le monde. Je vais parler de comment créer une soirée idéale pour faire sa routine matinale. Si je parle dans l'intérêt du développement personnel, je vais parler de comment sortir du burn-out quand j'ai 40 ans. Bref, de vraiment utiliser, j'en parle dans la formation, de comment se différencier, comment utiliser les ans, comment utiliser les sous-thématiques. J'en ai aussi parlé dans la vidéo d'hier. C'est possible d'avoir une petite niche qui va rapporter. Par exemple, l'exemple que j'ai pris de Pierrick qui parle de ce niche vraiment sur les personnalités. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'avais regardé une fois une vidéo. Il y a une personne qui m'avait envoyé un mail par rapport à ces vidéos. J'avais regardé une de ces vidéos. Je suis vraiment intéressé. Quand j'avais lu cela, je m'étais dit c'est clair et net. Il y a du potentiel économique. C'est super intéressant. Ce que je disais, c'est que c'est possible mais dans l'absolu, il vaut mieux partir sur une grosse thématique et prendre un angle par rapport à cette grosse thématique. C'est quelque chose que je considère comme plus sûr et tout aussi intéressant que la niche. Ensuite, combien on gagne ? On va les mettre au niveau des euros. Combien on gagne quand on fait de la création de contenu ? Combien on peut s'attendre à gagner ? Je vais vous dire quelque chose que j'ai constaté tout le temps et qui est pour moi une sorte de règle. C'est que sur une période, alors je sais que je mets des intervalles parce que c'est impossible de donner un truc extrêmement précis mais si vous travaillez une heure, une heure et demie tous les jours. Encore une fois, il y a des gens qui disent oui, on va vous dire qu'il faut travailler une heure par jour mais ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il y a une différence entre travailler une heure par jour deux fois par semaine et travailler une heure ou une heure et demie mais tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Si vous travaillez une heure et demie tous les jours, ce n'est plus de dix heures. Ce n'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà vraiment pas mal si vous le faites vraiment à fond. Ce n'est pas besoin de travailler trois heures par jour, une heure et demie mais tous les jours. En faisant cela, vous pouvez vous attendre à gagner sur une période de trois à neuf mois entre 800 à 2000 euros par mois. C'est l'intervalle. Sur une période de trois à neuf mois, vous allez pouvoir gagner 800 à 2000 euros. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on peut gagner au bout de neuf mois 800 euros mais cela veut dire qu'au bout de trois mois, on peut gagner 2000 euros aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui, effectivement, je ne vais pas le cacher, il y a des gens qui, en faisant vraiment bien les choses, en le faisant, qui au bout de neuf mois seront seulement peut-être à 800 euros par mois. Mais quand vous êtes à 800 euros par mois, il y a des leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Et puis, il y a des gens qui, au bout de trois mois, vont réussir à générer 2000 euros par mois. Oui, ce sont des choses qui sont aussi possibles. En général, j'aime bien dire que cela dépend entre six mois, six mois 1500, c'est quelque chose qui est envisageable. Six mois, même 2000, cela va dépendre. Tout le monde n'arrivera pas aux 2000 mais je pense que six à neuf mois 2000, on va dire que c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Honnêtement, vous pouvez le faire mais il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Ensuite, question suivante, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour ne pas que la vidéo fasse 30 minutes. Quand vendre ? C'est-à-dire que quand il faut commencer à vendre ses produits. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que vous devez commencer à vendre quand vous avez 50 vues par vidéo. Voilà, 50 vues par vidéo. Alors encore une fois, cela dépend. Si vous faites des vidéos tous les jours, vous pouvez peut-être descendre à 30 vues par vidéo. Mais si vous faites des vidéos trois, quatre fois par semaine, 50 vues par vidéo, vous devez commencer à vendre. Le plus tôt que vous commencez à vendre, le mieux c'est, ne serait-ce que pour habituer votre audience parce que vous allez avoir des critiques. Je veux dire, moi aujourd'hui, j'ai toujours régulièrement les gens qui reviennent avec le même discours en disant tu fais trop d'appels à l'action ou ce genre de choses. Bon, je veux dire, je ne vais pas réexpliquer les choses que j'ai déjà dites et déjà redites. Vous avez toujours des gens qui vont vous critiquer. Aujourd'hui, il y a des gens qui, je ne dis pas ce que je fais, c'est extraordinaire, mais tous les jours, je produis une vidéo gratuite qui en moyenne dure 10 à 15 minutes gratuitement, tous les jours. Et dans ces vidéos gratuites, c'est vrai qu'il y a des fois au début, des fois à la fin, des fois les deux, on va dire peut-être une minute d'appel à l'action. Enfin, une minute, bon, maximum une 30 secondes à une minute. Mais ça veut dire qu'il y a encore 9 à 14 minutes de pure gratuité tous les jours, de trucs, ça prend du temps, voilà, je sais vraiment, vraiment, je m'investis à fond là-dedans. Mais il y a des gens qui, pour 9 à 14 minutes tous les jours, ça ne va pas leur convenir encore. Je veux dire, ils vont encore trouver le moyen de râler, mais il y a toujours des gens, voilà, il y aura toujours des gens qui seront dans cette optique-là. Et n'oubliez pas. Et ça, c'est un truc qui est très, très, très important à comprendre. C'est que vos clients, et ça, je vous le dis puisque maintenant, j'ai plusieurs milliers de clients et j'ai une expérience quand même assez importante à ce niveau-là, moi, les 95% de mes clients, pour ne pas dire plus, ce sont des gens qui ne posent jamais un commentaire. Jamais, 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 jamais un commentaire. Il y en a qui le font, mais la plupart ne posent jamais un commentaire. Je veux dire, je vois, je veux dire, je peux le constater. Donc, par rapport à ça, n'ayez pas peur. Les gens les plus virulents, en général, les gens qui vont poster, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des gens virulents qui n'ont pas de clients, les gens qui vont râler, c'est dans la grande majorité des cas, des gens qui ne seront de toute façon jamais clients. Ensuite, les réseaux sociaux, est-ce que, ça c'est aussi une question qui revient souvent, au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'il faut les utiliser ou pas ? Alors moi, pour vous dire, moi, j'utilise YouTube évidemment, mais pour vous dire, au niveau d'Instagram, au niveau de Snapchat, au niveau de Facebook, c'est des réseaux sociaux que j'utilisais intensivement à certains moments. Quand j'ai arrêté, j'ai arrêté notamment parce que moi, ce que je faisais principalement, c'était des stories mais je me suis aperçu qu'à un moment donné, les stories, ça commençait à devenir ma vie. Ça commençait, j'étais là en train de vivre ma vie, je suis en train de dire quelles stories je vais faire, tu vas faire et tout. Donc, je me disais, voilà, ça devenait un peu oppressant. J'avais envie surtout, c'est surtout parce qu'en 2019, je me suis dit, je vais être dans une optique beaucoup plus minimaliste en fait. Je me concentrais vraiment sur plus, enfin, vraiment encore plus, vraiment sur tout ce que je dis dans la formation, sur l'essentiel, sur voilà, bref, vraiment me concentrer sur les faits par et tout en fait, les 20% qui donnent 80%. Et donc, j'ai dégagé tous les réseaux sociaux, j'ai tout enlevé, voilà, je n'ai plus rien au niveau des réseaux sociaux et en fait, c'est marrant parce qu'au moment où j'ai dégagé tout ça, tout ça, c'est vraiment un moment où mon chiffre a explosé. Donc, bon bref, pour dire que ça ne change rien, honnêtement, pour dire que ça ne change rien, ce n'est pas impossible qu'un jour, je recommence les stories parce que ça peut être quelque chose d'assez sympa. J'aime bien un petit peu l'idée mais honnêtement, avec la méthode dont je vous parle dans la vidéo d'hier et dont je vous parle dans la formation, donc vivre avec l'école de la philosophie, vivre avec une petite audience, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, ça ne change quasiment rien. Ça ne change quasiment rien donc faites-le par plaisir et vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite, combien ça coûte ? Combien le coût au niveau de lancer un business dans la création de contenu ? Alors, il faut compter, alors bon, ça peut être plus, moi par exemple, aujourd'hui, je ne saurais même plus vous dire, je ne pourrais même plus vous dire ce que je paye aujourd'hui par mois, je ne sais même plus. Je sais par exemple que Podia, ça me coûte 4, non pas que c'est en dollars, 80 dollars par mois, je ne sais pas, ça fait peut-être 70 euros, j'ai toujours 16, ça me coûte 30 euros, un truc comme ça. Je ne sais même plus en fait ce que j'ai, il faudrait que je fasse un peu le tri là-dedans. Enfin, non, j'ai déjà fait 2 ans, je suis en train de dire des vestiges, j'ai déjà fait le tri, j'avais des pages, par exemple, dont je ne me servais plus, que j'ai dégagé. Ouais, donc aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être entre 100 et 200 par mois, je suis peut-être entre 100 et 200 par mois, peut-être, ouais, enfin je veux dire, juste sur les logiciels, quelque chose comme ça, ouais, on va dire, entre 100 et 200. Maintenant, pour démarrer, 30 à 50 euros par mois, voilà, 30 à 50 euros par mois. Maintenant, il y a des choses, il y a des logiciels qui font tout en un qui sont autour des 30 euros par mois. Sinon, voilà, sinon, si vous voulez avoir un prestataire mail, donc un autorépondeur plus une plateforme de vente, ça va être dans les 50 euros par mois. Donc, vous avez une option à 30, une option à 50 euros par mois. Voilà, c'est ça qui va, globalement, ça va être ça. Ensuite, au niveau de la publication, quand est-ce qu'il faut publier ? Quand on est dans l'école de la philosophie, comme je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, pour moi, ce n'est pas nécessaire forcément de publier une fois tous les jours. Je veux dire, si vous voulez bien comprendre, c'est que plus vous allez publier régulièrement, plus vous allez avoir un lien avec votre audience. Moi, je conseille toujours, voilà, pour être clair, je vous conseille de commencer pendant 30 jours de publier tous les jours. Vous allez vous améliorer. Ensuite, une fois que vous faites ça, de passer, on va dire, à 3-4 vidéos par semaine. 3-4 vidéos par semaine, c'est bien. Ensuite, la différence entre le gratuit et le payant, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Gratuit ou payant, quelle est cette différence ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs points à comprendre pour la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Première différence, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se paye surtout, ce n'est pas le fait d'avoir du contenu, mais c'est le fait d'avoir le contenu qu'on veut, d'avoir la qualité du contenu qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, sur Google, sur des places de marché, sur plein de choses comme ça, vous pouvez avoir des tonnes de contenu gratuits ou vous pouvez avoir 200 heures de formation pour 50 euros, je veux dire. Mais ce n'est pas forcément ce dont vous allez avoir besoin. Ce n'est pas forcément avec quelqu'un qui va vous donner les choses de la façon dont vous allez avoir besoin. Donc, c'est plus, en fait, aujourd'hui, on a besoin d'une structure, on a besoin de plans détaillés étape par étape qui nous correspondent à nous. C'est ça surtout qui a de la valeur. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une question d'avoir du contenu, c'est une question justement de quelqu'un qui vous limite le contenu, qui vous donne le contenu dont vous avez besoin. Ça, c'est la première chose. Et sinon, fondamentalement, entre le gratuit et le payant, il ne faut pas hésiter à donner dans son gratuit. Parce qu'encore une fois, dans le payant, ça va être beaucoup plus structuré. Moi, ça m'arrive de donner des choses dans mon contenu gratuit que vous allez pouvoir retrouver aussi dans certaines formations. Ça m'arrive. Sauf que c'est noyé au milieu de la masse et que ce n'est pas du tout quelque chose qui est précis étape par étape. En fait, fondamentalement, premièrement, le contenu gratuit ne va pas être structuré. Le contenu payant va être structuré. Le contenu payant, vous allez avoir une liste d'étapes précises pour un résultat précis, pour atteindre un résultat précis. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, si je prenais une thématique comme la thématique de l'alimentation, si je vous dis à un moment donné que je vous explique, par exemple, les protéines, les glucides, etc., que je vous explique comment on construit un plan alimentaire. Je peux très bien vous expliquer comment on construit un plan alimentaire, comment on va manger 4 à 5 fois par jour, comment on va répartir ces glucides, comment on va répartir ces protéines, etc., mais ce n'est pas pour autant que ça va être un plan alimentaire qui va être pour vous premièrement et ce n'est pas pour autant que ça va être un plan alimentaire qui va être adapté pour une prise de masse si vous voulez faire une prise de masse ou un plan alimentaire qui va être adapté pour un régime si vous voulez faire un régime. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que vous avez un grand principe que ce grand principe vous allez pouvoir l'utiliser. vous pouvez donner des grands principes forts, des grands principes qui vont aussi ou de faire comprendre aux gens quel est le réel problème. Toutes ces choses-là, de donner des indications, de donner des choses précises. Par exemple, j'ai sorti il y a quelques semaines une formation qui parlait d'organisation. J'ai dit par exemple dans mon contenu gratuit qu'une organisation, il fallait réunir d'abord une carte, qu'il fallait mettre différentes listes dans sa carte, qu'il fallait parler des obligations, qu'il fallait ses objectifs, qu'il fallait ses loisirs. J'ai aussi parlé de la semaine perpétuelle que c'est une semaine où on mettait tout en place à l'intérieur de cette semaine. J'ai donné plein de choses dans le contenu gratuit. J'ai donné plein de choses dont les gens pouvaient servir. Mais dans le contenu payant, on va beaucoup plus loin évidemment parce qu'on le fait ensemble. On vous dit exactement quelles sont les listes, exactement comment remplir les listes, exactement comment designer votre semaine, exactement comment imprimer cette semaine, comment l'ajuster en temps réel, comment mettre en place des structures dans vos journées, quelles structures mettre en place, quelles sont les plus importantes, etc. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a les grands principes d'un côté et puis il y a le résultat qu'on va avoir de l'autre. Mais d'une façon générale, ce que je peux vous conseiller, c'est que quand on débarque, ne cherchez pas à trop garder dans le payant. Vous pouvez donner dans le gratuit parce que dans tous les cas, le fait de donner des choses étape par étape, le fait d'avoir une structure pour un résultat précis, même si vous avez donné des grands principes avant, ces grands principes ne vont pas permettre aux gens dans tous les cas, pour certaines personnes, mais il n'y aura pas l'intégralité. Surtout, le plus important, c'est que la personne qui achètera l'information sera satisfaite. Voilà. Donc, n'ayez pas le pied sur le frein au niveau du contenu gratuit. Donnez ce que vous avez à donner. Réservez la structure, réservez le plan précis pour le contenu payant et réservez aussi quelques, on va dire, les 20% de vos meilleurs conseils pour le contenu payant. Voilà pour cette vidéo qui a été assez dense finalement et encore, j'ai réduit, j'ai fait sauter quelques questions. J'ai été assez vite parce que sinon, ça aurait duré 40 minutes. Au final, il y a tellement de choses à dire. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que vous avez la formation « Jusque demain, comment vivre d'une petite audience avec 100 vues par vidéo avec l'objectif d'atteindre 2000 euros au bout de 6 mois ». Si vous suivez les étapes, c'est possible. Tout le monde n'y arrivera pas. Encore une fois, je vous ai expliqué que c'était entre 3 à 9 mois à 800 à 2000. Mais là, le but, c'est que vous puissiez en investissant sur vous arriver entre 1500 et 2000 euros par mois avec une toute petite audience en suivant l'école de la philosophie dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Tout ça, c'est disponible. Cette formation est disponible demain. Vous pouvez accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Passez à l'action chaque jour. Compte.